Bienvenue à l'Église Baptiste Centrale de la Rive-Sud. Le message va être en rediffusion sur les médias sociaux, particulièrement sur YouTube. On va aussi mettre les liens sur Facebook. Donc, le onzième message de la série, inspiré de l'Évangile selon Saint-Jean. Et le titre du message de ce matin est « Un véritable disciple ». On peut tourner dans le chapitre 12 de l'Évangile de Jean. On va lire les huit premiers versets. Donc, on est à six jours de la Pâque. Six jours avant la Pâque, Jésus arrivait à Bétanie, où était Lazare, qui l'avait ressuscité des morts. Là, on lui fait un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum d'honneur pur, d'un de grand prix, oignait les pieds de Jésus et elle les essuya et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum trois cents deniers pour les donner aux pauvres? » Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » J'ai demandé à Bélisère d'avoir un mot de prière pour pouvoir ouvrir le culte, s'il vous plaît. Merci, Frère. À travers ce parcours et cette étude sur la vie de Christ, son ministère, son passage ici-bas, donc inspiré de l'évangile de ce nom Saint-Jean, on a vu plusieurs choses à date. On est rendu au deuxième message, donc j'espère qu'on a vu plusieurs choses à date qui sont intéressantes. On a vu Christ, on a vu qui était en même temps la lumière des hommes. Nous avons parlé de son cousin, Jean le Baptiste. Nous avons vu sa rencontre avec Nicodème, la guérison d'un homme à la piscine ou le bassin Bethesda, la fête des Sucottes, la situation avec une femme adultère, donc il a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lance la première pierre. On a vu aussi la guérison d'un aveugle de naissance, donc des choses miraculeuses jamais vues, sans faire de jeu de mots. Jésus, le bon berger, qu'on a vu aussi finalement les deux dernières semaines, on a passé du temps sur les événements qui entourent la résurrection de Lazare. On avance maintenant le temps où son arrestation approche, donc la troisième année de son ministère à Chèvre. On est à six jours de la Pâque et Jésus est à l'apogée de sa réputation présentement. La résurrection récente de Lazare a vraiment donné un élan à sa popularité. Les gens affluent pour voir Jésus, mais non pas juste Jésus, mais le type qui l'a ressuscité après quatre jours au tombeau, qui était enveloppé dans des bandelettes. Donc, ils viennent voir, il paraît qu'il y a un gars qui a ressuscité un autre type, il faisait quatre jours qu'il était dans un tombeau et qu'il a le scellé, puis le gars est sorti de là vivant. Alors, les gens veulent voir celui qui a ressuscité, puis ils veulent voir le gars qui a ressuscité le gars qui était mort. Donc, c'est phénoménal. Là, on était assis bien tranquille dans nos bandes d'église, puis on ne réalise pas comment phénoménal ça peut être. Mais c'est quelque chose. Puis, deux mille ans plus tard, il y en a qui peuvent pousser ça du revers de la main. Alors, des histoires. La question à se poser, c'est, ouais, mais si c'est vrai. Si c'est vrai, c'est quelque chose. Puis, si c'est vrai, ça vient avec un message. Donc, être attentif à un message vieux de deux mille ans qui s'adresse à toi aujourd'hui. Donc, les gens affluent pour voir Jésus, voir Lazare le ressusciter. C'est comme je l'avais mentionné dans un autre passage de la série, si vous vous souvenez, avec la rencontre avec Nicodème. Il fait de l'ombre, Jésus, à l'élite religieuse. Si vous voulez écouter ce message-là, ça s'appelait « Le vieux Nicodème et le fils ». C'est le numéro 217 sur notre page YouTube. Donc, c'est pourquoi je trouve particulier, moi, dans mon cas, que les évangiles synoptiques, donc les trois autres évangiles que celui de Jean, ne nous parlent pas de l'événement de la résurrection de Lazare, qui est un événement majeur. Puis, d'un autre côté, j'ai beau me poser bien des questions, puis de trouver ça particulier que les autres évangiles n'en parlent pas, je ne suis pas l'auteur de ce livre. Dieu en est l'auteur et c'est lui qui nous raconte l'histoire. Donc, que ça le dise à un endroit seulement, puis que ça ne le dise pas dans les trois autres évangiles, « Ça me suffit pour y croire, parce que je crois par la foi et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ce que la Bible nous annonce. » Donc, c'est juste que l'évangile de Jean associe tellement la montée en flèche de la jalousie des pharisiens avec cet événement qui est la résurrection de Lazare. Donc, c'est comme si, moi, personnellement, je suis laissé sur mon appétit. J'en voulais plus concernant la résurrection de Lazare et tous les trucs qui se sont passés autour de cet événement phénoménal. Puis pourquoi? Parce que j'ai eu une faim, c'est pour ça que je suis laissé sur mon appétit, parce que j'ai eu une faim de la parole de Dieu. C'est une bonne chose d'avoir faim de la parole de Dieu, parce que l'homme ne se nourrirait pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. J'ai faim de ce que Dieu aime dire. Toujours dans notre texte d'ouverture, Jean 12, verset 1, ça dit « Six jours avant la Pâque, Jésus arrivait à Béthanie, où était Lazare, qui avait ressuscité des morts. » Là, on lui fait un souper, Marc servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Nous sommes donc à la troisième année de son ministère à Thérèse, quelques jours avant sa trahison par Judas. Après la résurrection de Lazare, Jésus avait fait profil bas, parce qu'il connaissait le dessein des pharisiens qui voulaient sa peau. Il était parti quelque temps dans la ville d'Éphraïm, mais là, la Pâque arrive à grands pas, et Jésus ainsi que ses disciples vont aller à Jérusalem pour la fête, malgré que les lignes religieuses veulent sa peau. Donc, en revenant dans le chemin d'Éphraïm vers Jérusalem, ils font une escale à Béthanie, retrouvant Lazare qui l'a ressuscité des morts. On peut aller voir, on peut tourner dans Jean 10, si vous voulez, pas très loin d'où on est. On ne voit pas dans les autres évangiles l'histoire de la résurrection de Lazare, mais ça nous parle de Marc, ça nous parle de Marie, qui sont les sœurs de Lazare. Souvenez-vous, dans Luc 10, je veux dire, j'ai du Jean, mais c'est Luc 10, pardon, je me demande pardon. Donc, souvenez-vous que, donc on va un peu plus loin de ce qu'on était. Souvenez-vous, on voit Marc, à un moment donné, dans vos lectures, si vous vous souvenez, demander à Jésus de lui rendre justice entre elle et sa sœur. Puis, on voit ça justement dans Luc 10. Luc 10, 38. Comme Jésus est en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe l'a reçu dans sa maison. Elle avait une sœur dans mes maris qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur... » Un reproche encore à Jésus, c'est pas la première fois, on avait vu ça la semaine passée. « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Donc, elle était à l'écoute de la parole de Dieu. C'était ça qui était important. Alors, selon ce que je perçois des Écritures, les deux instances où Marthe sert les convives, soit ce qu'on vient de voir où Lazare est aussi au souper, sont deux instances séparées. Je ne crois pas que le récit de Luc, chapitre 10, relate la même instance que Jean, chapitre 12. Dans les deux instances, Marthe est dévouée et elle est serviable, ce qui est louable. Mais je crois que la différence entre l'instance où le Seigneur lui reproche de s'inquiéter pour toute la pop-up et le service versus l'autre instance où il est à table avec Lazare, le ressuscité, est tout comme l'Ecclésiaste, comme un passage que Samuel nous a lu tantôt, est tout comme l'Ecclésiaste nous enseigne qui dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Je crois donc que ce que le Seigneur lui dit à Marthe dans Luc, chapitre 10, c'est « c'est pas le temps de t'inquiéter pour la popote ». Mais c'est plutôt le temps d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Là, les autres évangiles nous relatent aussi cet événement de ce souper en Bétanie. Si vous vous souvenez aussi encore une fois dans vos lectures, ça nous parle de Jésus qui avait été invité à aller manger chez un fameux Simon le Lépreux. Et bien, c'est probablement quand on parle des Écritures avec les Écritures, la même instance, le même souper. Ce qu'on apprend davantage ici, c'est que Marthe y servait, que Lazare était à la table avec eux, était présent. Donc, des fois, d'une lecture d'un évangile à un autre évangile, on ne saisit pas, on ne remarque pas toutes les subtilités entre un timing d'un puis un timing de l'autre. Puis, c'est comme ça. On peut retourner dans Jean, chapitre 12, si vous voulez. On peut comprendre, justement, le fait qu'on ne comprend pas toutes les subtilités, justement, par l'acte de Marie, la disciple qui avait bel et bien saisi que Jésus allait mourir bientôt. Ça nous dit dans Jean, chapitre 12, verset 3, qu'on a lu tantôt, « Marie, ayant pris une livre de parfum de nord, pur de grand prix, oigné les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. » Donc, voici ce que Jésus a dit concernant son geste dans un autre passage parallèle. Vous pouvez prendre la référence en note, si vous voulez, je vais vous faire la lecture, qui est dans Marc 14, 9. « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle, donc où l'évangile sera prêché, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Notez ici que la résurrection phénoménale de Lazare n'est citée que dans l'évangile de Jean, mais l'action de Marie de Magdala, sœur de Lazare, est révélée dans les quatre évangiles. Donc, c'est en vérité, partout où l'évangile sera prêché, comme Jésus a dit, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de Marie ce qu'elle a fait envers son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, peu importe que ce soit via Matthieu, Marc, Luc ou Jean, vous ne pourrez jamais passer par-dessus cet événement de bienfaisance que Marie a fait envers Jésus, parce que ça se retrouve dans les quatre évangiles. La seule différence sera peut-être, s'il y a une différence, ça sera dans l'évangile de Luc ou au niveau chronologique, dans les événements, l'événement semble être décalé. La raison est que Luc, là je fais une parenthèse un peu pour votre connaissance générale, la raison que Luc ne semble pas dans son exposé de l'évangile, il ne semble pas maintenir un ordre chronologique à tout prix des événements, mais plutôt simplement de rapporter un maximum des activités qui concernent le ministère de Christ. Il y a, puis il va, donc Luc, ce qu'il fait, c'est qu'il va, selon les informations qu'il a réussi à glaner, à obtenir, et les notes qu'il a recueillies dans Luc 1, tandis que pour le livre des actes, puis c'est qui qui a écrit le livre des actes, les actes des apôtres? C'est Luc, effectivement. Donc, tandis que pour le livre des actes, aussi écrit par Luc, justement, comme il a participé à plusieurs des événements qui se passent, là on voit davantage une chronologie prendre place. Dans Luc 1, 1, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, je suis convaincu que quand Luc a commencé à écrire son récit pour Théophile, ça ne pensait peut-être pas qu'il allait se retrouver dans le canon biblique. Donc, ce qu'il veut, c'est instruire quelqu'un qu'il connaît sur les événements. Il veut renforcer la foi de cette personne-là. Il dit qu'il soit, que ce soit dans l'ordre chronologique ou non, il vaut au meilleur de ses connaissances, mais ça n'empêche pas la viracité et que les événements ont réellement eu lieu. Verset 2, suivant que ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, donc tu vois, il a recueilli des renseignements dès le commencement et sont venus des ministres de la parole. Donc, des gens qui sont des témoins oculaires et après ça, qui partagent la parole selon ce qu'ils ont vu depuis le commencement avec Jésus. Donc, Luc n'était pas lui-même présent selon ce qu'on peut comprendre au début du ministère de Christ. Il est donc dans l'obligation de se fier aux témoignages qu'il a réussi à recueillir venant d'autres personnes, probablement de certains des apôtres parce qu'il dit celui depuis le début. Tandis que pour le livre des actes, comme je le disais, c'est plutôt le contraire. Il était présent pour une bonne proportion de tous les événements. Donc, dans Luc 1-3, ça me dit, il m'a aussi semblé bon après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine de te les exposer par écrit d'une manière suivie «Excellent Théophile, pourquoi? Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus pour donner la substance de la force à ta foi. » Quand on lit Luc, on se dit qu'il y avait probablement entre autres les chroniques ou l'évangile de Matthieu tellement il y a des similitudes entre les deux évangiles. Donc, Luc, ou l'information qui venait de Matthieu ou qui est un proche de Matthieu, mais il y a beaucoup de similitudes avec l'évangile de Matthieu et celles de Luc. Donc, Luc, dans son cas, va simplement au mieux de ses connaissances, notes, archives, etc., faire l'exposer des événements concernant le ministère de Christ. Ainsi, donc, c'est pour cette raison que certains des éléments ne seront pas nécessairement dans un ordre chronologique extrêmement approprié dans Luc, mais c'est les événements pareils. C'est une bonne affaire. C'est correct que ce soit comme ça. C'est parfait. Ce qui n'empêche pas, comme je l'ai dit, l'exactitude des événements. C'est pourquoi, lorsqu'on voit certaines différences dans un récit versus un autre, il n'y en a pas un qui contredit l'autre. Non, au contraire, c'est qu'un confirme l'autre, ça confirme la réalité des événements ou la réalité que lui a été témoin qui a entendu les mêmes choses que l'autre relate de retour dans Jean XII. Donc, les quatre évangiles sont en fait quatre récits de l'ensemble des événements identiques qui sont vus et exprimés selon quatre perspectives différentes. Un confirme la réalité de l'autre, la vérité de l'autre. Ce qui est encore plus vrai pour les évangiles synoptiques, dont Matthieu, Marc et Luc, qui se ressemblent beaucoup dans l'ensemble de ce qui relate ou ce qui revient. Donc, continue d'avancer dans notre texte dans Jean XII, verset 3. Marie, ayant pris un livre de parfum de nord pur de grand prix, donc fin de la parenthèse pour votre connaissance concernant Luc et son timing de tout ce qui est écrit. Donc, elle a pris un parfum, elle loue a mis les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Donc, tout le monde peut sentir l'agréable odeur. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, lui, celui qui devait le livrer, dit. Bon, on est donc ici. Selon vous, je vais vous poser une question. Est-ce que Judas était sauvé? Non? Qui? Quoi? Oui? Il ne vient pas assez souvent. Là, tu viennes plus souvent. Est-ce que Judas était sauvé? Et toi, Sam, tu dis que Judas était sauvé? Il n'était pas sauvé, Judas? Non. Non. Parfait. Excellent. Non. De toute évidence, Judas n'était pas sauvé. vous pouvez tourner dans Jean 8, si vous voulez. Jean 8. Jean, chapitre 8. Mais, l'autre question, plus piège un peu. Est-ce que Judas était un disciple de Jésus? Oui. Oui. Ça nous dit au verset 4, un de ses disciples, Judas. Donc, un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon. Donc, oui, il était disciple, mais non, il n'était pas un disciple comme Jésus le qualifie d'être un disciple, comme étant un véritable disciple. Donc, oui, Judas est un disciple, mais non pas ce que Jésus qualifie comme étant un véritable disciple. C'est quoi le type de notre message aujourd'hui? un véritable disciple. Jean 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Donc, il y a des gens qui ont cru en Jésus, est-ce qu'on vient de lire ça? Parfait. Il dit aux juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment médicite. Ça dit quoi dans King James? In the heaven? John 8, 31. I'm sorry, is it John? John 8, 31, if you have it. John 8, 31? Yep. Donc, le sens du mot vraiment ici signifie, comme dans d'autres versions, véritablement. OK. OK. John 8, 31. Then said Jesus to those Jews which believed on him, if he continue in my word, then are ye my disciples indeed. Indeed. Donc, véritablement, mes disciples. C'est pourquoi il parle de vérité, vous allez voir ça bientôt, comme dans vérité, comme dans véritable, immédiatement, après, dans le verset suivant, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité pour les véritables vous affranchira. Vérité, véritable, disciples. qu'est-ce que nous apprenons donc de Judas et de ceux qui avaient cru en lui? C'est que tu peux croire en Jésus tel Judas, tel les Juifs qui avaient cru en lui, se nommer disciple de Jésus, mais sans être un véritable disciple. C'est une réalité biblique que je vous annonce là. Je ne devrais pas avoir tellement de surprises. Donc, se nommer disciple sans être un véritable disciple. Qu'est-ce qu'un véritable disciple? Ça nous amène à cette question-là. Est-ce que ça veut dire qu'un véritable disciple, c'est quelqu'un qui ne pêche plus jamais? Non? Personnellement, moi, j'aimerais ça être charnellement et spirituellement capable de ne plus pêcher. Je ne suis pas arrivé là. Je crois avoir une partie de la réponse, par exemple, à la question, donc, qu'est-ce qu'un véritable disciple dans Matthieu, chapitre 7? Un peu la manière de Judas qui était son disciple et qui marchait avec lui et certains des Juifs qui croyaient en lui, mais qui quand même, il les a quand même appelés dans le contexte qu'on a lu tantôt quand il parlait des Juifs qui avaient cru en lui, il les a appelés enfants du diable, juste qu'il faut le sacher, donc définitivement pas des gens sauvés. Souvenez-vous de ce qu'il exprime dans Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7, verset 21, c'est quelque chose de très connu. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, donc des disciples ou se disent au minimum disciples de Jésus parce que Jésus parle et les autres m'appellent Seigneur. Pour eux autres, c'est comme je suis leur Seigneur, donc ils se disent disciples de moi. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » comment être un véritable disciple? On doit faire la volonté du Père qui est dans les cieux. On continue, verset 22. « Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai sans aucune gêne, ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Quelle était l'iniquité? On va voir. Donc, ils professent de connaître Jésus mais le bon berger qu'est Jésus et qui connaît chacune de ses brebis par leur nom ne les connaît absolument pas. Il dit de ceux-ci, « Je ne vous ai jamais connus. Vous ne faites pas partie de mon troupeau. » Ils se disent disciples mais ne sont pas des disciples véritables, ne sont pas véritablement des disciples. J'en sisse. Donc, qu'est-ce qu'un véritable disciple? C'est quoi un véritable disciple? Ça mange quoi en hiver? La réponse, c'est celui-ci qui fait la volonté du Père, comme on a vu. Donc, celui-ci qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. contextuellement, quelle est la volonté du Père ici? Faire des oeuvres? Est-ce que la volonté du Père c'est de faire des oeuvres? Non, parce que les oeuvres ne savent pas. Ok. Jean 6, 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Ce n'est pas tout le monde qui va venir à Jésus mais tout le monde sont tous appelés. Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. C'est ce qu'il veut. « Et je le mettrai dehors je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » tu ne peux pas perdre ton salut. « Car je suis descendu du ciel pour faire la volonté, non ma volonté, puis remarquez, ça revient souvent le mot volonté, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ah, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Tu ne peux pas perdre ton salut. Mais je l'aurai suscité au dernier jour. La volonté de mon Père, donc comment qu'on fait pour être un véritable audicife pour faire la volonté du Père qui est dans l'essu. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle et je l'aurai suscité au dernier jour. Donc, quelle est la volonté du Père? Que nous croyons dans son Fils. Mais croire dans le sens d'avoir la foi. Croire en le Fils n'est pas simplement croire en Jésus comme étant le personnage historique. Croire au Fils, c'est savoir par la foi que ce qu'il dit et ce qu'il accomplit, c'est vrai. Sans se dire prophète ou chasseur de démons ou faiseur de miracles. Oui, mais on a fait des miracles, on a fait des exercices dans ton nom, on a prophétisé dans ton nom. T'es-tu capable d'être mon disciple et d'enlever tout ça de ta vie? T'es-tu capable d'avoir la foi sans toutes ces affaires-là, tous ces signes-là, tous ces prodiges-là? T'es-tu capable de croire encore à ce que ça dit et c'est tout? Ou t'as besoin de ça pour manifester que tu penses que t'es réellement sauvé grâce à tout ça? Des offres, c'est de la religion. Donc, savoir la foi à la parole de Dieu qui compte, c'est de savoir grâce à notre foi que ce que Dieu dit dans ce livre est la vérité. Jésus-Christ porte le nom de la parole de Dieu, ce n'est pas un hasard si ce livre, la Sainte Bible, on l'appelle aussi la parole de Dieu car dans ce livre sont réunies les paroles que Dieu a citées et inspirées aux saints hommes, ses prophètes, ses disciples et ses apôtres. Ce livre est divinement inspiré par l'entremise de l'influence du Saint-Esprit. C'est Dieu qui dit que c'est les hommes qui crient. Jésus-Christ a dit « Je suis la vérité. » Il est la parole de Dieu en chair. Il est la vérité. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre de votre condition d'esclave que vous aviez ou de la condition d'esclave que vous avez encore aujourd'hui. De captifs dans les ténèbres et aussi morts et séduits par les artifices du mensonge, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous donnera la liberté. La vérité vous donnera la vie éternelle. La vérité illuminera vos cœurs et vous fera comprendre des choses qui vous étaient impossibles de comprendre avant. Ça n'avait pas de sens même si c'était folie pour vous autres. Mais la vérité va prendre place et vous allez renouveler votre intelligence. Donc la vérité fera de vous une nouvelle personne car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. la vérité vous rendra libre. On ne parle pas ici d'une connaissance intellectuelle de la vérité seulement, mais d'une connaissance spirituelle qui va jusque dans les profondeurs de l'âme. Qui fait en sorte qu'on sait qu'on peut dire Abba, Père. Parce que l'Esprit est en témoignage de notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Les philosophes de ce monde s'adressent à votre intellect. Jésus-Christ parle et s'adressent à votre âme. C'est un autre niveau complètement. Faire la connaissance de la vérité ce n'est pas connaître un concept mais c'est faire la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Et pourquoi je parle de ça de faire la connaissance de Jésus et connaître Jésus? Parce que tantôt il a dit aux autres je ne vous ai jamais connus. Ce serait important que lui te connaisse. N'est-ce pas? C'est pourquoi il a pu dire aux juifs qui avaient cru en lui vous connaîtrez la vérité parce que c'est faire sa connaissance à lui. Vous l'en dites vous croyez en moi parce qu'il a dit aux juifs qui avaient cru en lui vous croyez en moi vous saisissez intellectuellement mes paroles mais vous ne me connaissez vous ne connaissez pas moi ou vous ne me reconnaissez pas moi Jésus-Christ comme étant celui que je suis vraiment. Ça vous refusez ça. Votre Dieu en chair le Messie le Rédempteur l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ça vous refusez de reconnaître que je suis là pour vous sauver je suis votre sauveur. Donc intellectuellement oui au niveau de l'âme c'est zéro point de bord. si vous ne me connaissez pas vous n'êtes pas véritablement mes disciples parce que pour être un véritable disciple il faut que tu connaisses la vérité. Vous ne faites pas partie de mes brebis et je ne vous connais pas non plus. Donc Jésus leur dit vous croyez en moi mais vous ne croyez pas en moi. Seigneur, Seigneur n'avons-nous pas fait des oeuvres en utilisant ton nom comme étant l'autorité de toutes les oeuvres qu'on a faites? Je ne vous connais même pas. Je ne vous connais même pas. Ceux que je connais sont ceux qui ne se sont pas confiés dans leurs oeuvres. On en a fait des oeuvres. Non. Tu t'es confié dans tes oeuvres. Ce n'est pas parce que tu as utilisé mon nom en confié dans tes oeuvres que ça fait une différence. Tu es en confié à tes oeuvres. Tu as cru que c'était ça qui était la manifestation sûre de ton salut. Tu as été séduit par l'esprit d'erreur. Tu as cru par séduction qu'utiliser mon nom pour faire tes pseudo-prodiges était la garantie et la preuve que tu es sauvé. Tu t'es séduit. Je ne vous ai jamais connus. Si c'est ça que ça te prend pour croire des signes des prodiges des miracles la prophétie des affaires dans le monde tu es un incrédule. C'est parce que tu ne crois pas que tu as besoin de ça. Ben voyons donc. Exact. C'est contre-intuitif parce que ça se passe là mais ça ne se passe pas dans l'âme. Ceux que Jésus connaît et reconnaît ce sont ceux qui ont eu la foi dans l'œuvre du Père. Toujours dans Jean 6 Jean 6, 29 Jésus leur répondit l'œuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. La foi n'est pas une œuvre pour celui qui croit car l'œuvre a été accomplie par Dieu. pour celui ou celle qui croit et qui met sa confiance en cette œuvre. Éphésiens 2 verset 8 Ça nous dit là car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous ce n'est pas vos œuvres c'est le don de Dieu ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie de son salut. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu qui est une faveur que Dieu nous fait par sa grande miséricorde parce que nous sommes des pécheurs coupables et dignes d'un jugement Dieu nous a fait un don un cadeau gratuit une faveur non méritée il nous offre la vie éternelle c'est le don de Dieu il y en a qui disent que le don de Dieu c'est d'autres choses dans le contexte mais c'est ça le don de Dieu c'est la vie éternelle ce cadeau ce don de Dieu cette grâce qui nous est accordée ne vient pas de nous ou de ce que nous aurions pu faire pour essayer de nous sauver nous-mêmes ce n'est pas par nos propres œuvres car 100% de la gloire de notre salut revient à notre Dieu et sauveur Romain 4 on achève le message tout ce que nous avons fait sans que ça représente une œuvre sans que ça représente une œuvre aux yeux de Dieu c'est d'utiliser le moyen de la foi qu'il a mis à notre disposition c'est ce moyen-là la foi c'est ça qu'il a mis à notre disposition donc on a utilisé un moyen pour être sauvé qui ne représente pas une œuvre et c'est la foi Romain 4 verset 3 car qu'est dit l'écriture qu'est-ce que la parole de Dieu dit qu'est-ce que Dieu dit Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à la justice or à celui qui fait une œuvre s'il avait fallu qu'il fasse une œuvre le salaire est imputé non comme une grâce mais comme une chose due et à celui qui ne fait point d'œuvre mais qui croit en celui qui justifie l'impie sa foi est imputée à justice de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché donc tu es pardonné tu es justifié tu es blanchi j'ai l'impression tu sais je fais ce message-là puis on part à quelque part puis là on arrive à une autre place ça fait penser quand tu passes des questions à ma mère non mais ce que je veux dire c'est que le message a pris une drôle de tournure mais ce qui a été exprimé dans ce message-là puis je ne sais pas si vous l'avez vu mais je vais vous le faire remarquer ça met bien en évidence deux individus qui s'opposaient dans tout le message vous n'avez pas vu ça puis ces deux individus-là s'opposaient dans leur conviction personnelle Marie contre Judas Marie l'a délivré de sept démons Judas le possédait Marie qui croyait et Judas qui n'a jamais véritablement cru Marie la véritable disciple et Judas qui n'était pas un disciple véritable mais qui était un réprouvé Marie qui était de Christ et Judas qui était un antichrist qui était du malin Marie qui sacrifie un item de grand prix pour Jésus-Christ selon sa foi et Judas qui vole la bourse puis qui vend Jésus pour 30 pièces d'argent conclusion de notre message de ce matin comprenez-vous bien ce qu'est un véritable disciple avez-vous la foi via ce que Dieu dit seulement ou ça prend un feu d'artifice pour convaincre votre foi mais c'est ça c'est de l'incrédulité c'est pas de la foi êtes-vous prêts à accomplir la volonté du Père c'est-à-dire de croire en son Fils en dépit des manifestations miraculeuses s'il n'y en a pas puis qu'il n'y en a pas que par la foi seulement comme Luc le dit à Théophile via les ministres de sa parole t'as juste besoin de croire ceux qui l'ont vu puis ça ça va être la foi avez-vous fait la connaissance de la vérité qui n'est pas un concept mais qui est une personne avez-vous fait la connaissance spirituelle de Jésus-Christ ou juste intellectuelle si ça se passe juste là ça ne marche pas il y a un problème on n'est pas rendu à la bonne place est-ce que Jésus peut vous dire ou dire de vous plutôt voici une de mes brebis et je connais son nom si vous n'avez jamais accepté le don gratuit de Dieu de la vie éternelle vous pouvez mettre votre foi aujourd'hui même parce que le Seigneur nous dit qu'aujourd'hui c'est le jour du salut dans le récit de l'évangile et avoir un nouveau départ en Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur puis le laisser transformer votre vie transformer votre pensée et ainsi la vérité avec la lumière va arriver dans votre âme vous allez comprendre des choses que vous n'avez jamais compris à des niveaux spirituels puis vous allez complètement être renouvelés transformés Amen vous pouvez aujourd'hui faire ça si jamais vous n'avez jamais fait ça puis vous demandez je ne comprends pas tellement je ne sais pas comment faire ça qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer d'avoir la vie éternelle venez nous voir on va prendre quelques minutes il y a un esprit brave de venir nous voir vous allez voir on est très accueillant puis on va pouvoir vous expliquer ce qu'il y en a et comment c'est simple de pouvoir d'accepter le cadeau gratuit de la vie éternelle Amen Amen Je vais demander je vais demander à Alexandre d'avoir un mot de prière pour terminer ça ceci de la vie éternelle de la vie éternelle de la vie éternelle d'avoir regardé cette vidéo